Démocratie sociale pendant la commune, vient cette fois le personnage d'Alexis Louis-Trinquet, qui est venu à la doutée Rue-de-Laye. Donc là, je ne serai pas prêt à être pardon, mais je vais dire un petit peu après, sinon je dépasse ce que j'ai là. Donc Alexis Louis-Trinquet, 1835-1892, c'était un ouvrier cordelier. Il a participé en 1866 à une coopérative ouvrière de consommation, qui est un peu une prépicuration de la Bellevinoise. Et là, c'était avant la commune, alors que la Bellevinoise, c'est après la commune, c'est en 1877. Donc, ça a été une première coopérative. Donc, on achète des produits en grande quantité, ce qui permet de les redistribuer ensuite, en les faisant payer sans faire de bénéfice. Donc, Alexis Louis-Trinquet, qui est ce qu'on appelle un candidat de l'amnistie, il est élu conseiller municipal du 20e arrondissement, le 13 juin 1880. La date a son importance, parce qu'il n'est pas encore revenu du bague de Nouvelle-Téritonie. Et en fait, il apprend qu'il est élu, il ne s'est pas présenté. Donc, à l'époque, il y a vraiment des gens qui réussissent à se faire élire sans s'être présentés, à cause de la notoriété qu'ils ont. Alors, Clovis Hugues, qui est un participant de la commune de Marseille, juste pour faire la parenthèse sur le fait qu'il n'y a pas eu seulement Paris, il y a aussi eu d'autres communes en province, donc très très rapidement dessus. Donc, il consacre un long poème, dont nous allons lire seulement un court extrait, à Alexis Louis-Trinquet. Et dans ce poème, il se moque aussi de ceux qui sont des candidats socialistes opportunistes, comme ce qu'est devenu Gambetta au départ. C'était quand même un révolutionnaire, mais il a fini par devenir quelqu'un d'opportuniste. Il se moque de lui, du fait qu'en fait, Gambetta était pas très favorable, disons, à l'Amnistie. Et ensuite, il est devenu un champion de l'Amnistie, une fois que tout le monde était d'accord avec l'Amnistie. Le temps n'est plus où les femelles de la bonne société allaient crever à coups d'ombrelle l'œil d'un pauvre diable arrêté. Où, dans des tas de chair humaine, la mitrailleuse à gueule pleine crachait pendant un jour entier. Où, la grande fosse commune vengeait l'idiote rancune d'une noceuse ou d'un portier. Et maintenant, Trinquet, relève ton front sur les vents ou trajets. Nous avons déposé le glaive, mais les maîtres n'ont pas changé. Tu nous guideras vers les cimes, toi qui su dénoncer leur crime sans avoir peur qu'on te brissa. Toi qui peux, d'une main hardie, souffleter leur paninodie avec tes sabots de forçat. Paninodie, en fait, c'est le fait de retourner sa reste. Petite remarque pendant la Commune. Malheureusement, beaucoup d'intellectuels, y compris de bon niveau, républicains comme vous voulez, n'ont pas appuyé la Commune. Émile Zola, par exemple, c'est connu, il mettra l'OTAN. Hugo, pendant la Commune, il n'appuie pas, mais quand même, après, il va se battre pour... Georges Sand n'a pas soutenu. Georges Sand n'a pas soutenu. Donc il faut se rendre compte de l'isolement de la Commune, du point de vue intellectuel. On connaît, évidemment, Courbet, le peintre, qui, lui, prend des responsabilités. Pardon.